Dans cette vidéo, nous vous expliquerons comment modifier les paramètres de votre profil MySibaru. Pour protéger vos données personnelles et les renseignements sur votre véhicule, vous devez choisir un numéro d'identification personnelle, aussi appelé NIP. Lorsque vous utilisez les fonctions à distance à partir de l'application ou du site Web, vous devez fournir votre NIP pour assurer la confidentialité. Dans le cadre de la configuration de votre compte MySibaru, vous avez créé un NIP unique et sécuritaire. Vous pouvez modifier votre NIP en tout temps sur le site Web en choisissant l'icône de votre profil, l'option Starlink dans le menu déroulant, puis Changer le NIP. Vous devez d'abord saisir votre NIP actuel, puis votre nouveau NIP. Dans l'application mobile, l'option Changer le NIP se trouve dans le menu « Mon profil ». Pour des raisons de sécurité, vous ne devez jamais donner votre NIP à d'autres personnes pour éviter que ceux-ci puissent accéder aux fonctions à distance de votre véhicule. Il s'agit d'une étape de sécurité importante. Ainsi, seules les personnes autorisées auront accès aux fonctions à distance de votre véhicule. Une fois que votre compte MySibaru est officiellement activé, vous pouvez ajouter des utilisateurs autorisés à votre compte pour permettre aux membres de votre famille de profiter pleinement des services connectés Subaru Starlink. Pour ajouter des utilisateurs autorisés, accédez à MySubaru à partir du site Web ou de l'application mobile. Ensuite, sélectionnez Profil, puis l'option Starlink et cliquez sur Utilisateurs autorisés. Vous pouvez maintenant ajouter un utilisateur autorisé en créant un nouveau profil. Si l'adresse courriel fournie ne figure pas dans la base de données MySubaru, un nouveau compte utilisateur sera créé. Si l'adresse courriel est déjà inscrite, le véhicule sera automatiquement ajouté au compte de l'utilisateur. Chaque profil d'utilisateur nécessite une adresse courriel unique. Voilà comment vous pouvez gérer les paramètres de votre profil dans MySubaru.